Pascal LB, qui est au casting de la comédie Just à Gigolo diffusé ce dimanche soir sur TFX, s'est déjà confié sans phare sur sa baisse de l'audition. Un véritable problème, pour lui, mais aussi pour son entourage. Pascal LB joue une fois de plus avec une grande justesse dans la comédie Just à Gigolo d'Olivier Barou diffusé ce dimanche soir sur TFX, avec Cadmérade en tête d'affiche. Mais rappelons que le papa d'Alex, Hugo et Léon est pas acteur, puisqu'il a déjà réalisé trois films en tant que réalisateur. Le dernier étant en effet pour s'entendre en 2021. Ce long-métrage raconte l'histoire d'Antoine, rôle qu'il incarne lui-même, qui voit ses proches lui reprocher le fait qu'il ne fait pas assez d'efforts pour les écouter. En réalité, le problème est qu'il perd beaucoup d'auditions, il est malentendant. Pascal LB a vécu lui-même cette situation. Il est en effet atteint de troubles auditifs, chose qu'il a mis beaucoup de temps à comprendre, comme son personnage. J'augmentais le son de la télévision. En fonction de ma fatigue, je parlais plus ou moins fort. J'avais souvent l'impression que les autres articulaient mal ou chuchotaient. Depuis mon enfance, je m'étais habitué à lire sur les lèvres. Je demandais souvent qu'on répète les propos. Mes proches ne pouvaient plus, confiait-il à Gala en mars 2023.Pascal LB, confidence sur sa surdité avant d'expliquer qu'il s'est finalement rendu compte de cela, sur un tournage et à 42 ans seulement, un jour, ma surdité m'est apparue comme une vérité, je me suis trouvé en difficulté face à un comédien. A ce moment-là, deux options se sont présentées, abdiquer et me replier sur moi-même, ou m'accrocher en me faisant appareiller. Une fois cette seconde décision prise, j'ai pu renouer le contact avec les autres. Il m'a fallu trois semaines pour m'habituer à ses aides auditives. Aujourd'hui, il est en paix avec son handicap, et en parle d'ailleurs avec beaucoup de tranquillité, voire d'autodérision, je sais que si esti paradoxal d'Aimer le rafut pour un malentendant. Mais je déteste le silence. Comme dirait l'écrivain David Lodge, la vie en sourdine est un peu le long silence qui nous attend pour la suite. Le bruit, si esti la vie, et même si si esti parfois assourdissant et parasitant, si esti ce qui nous ramène à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada